Musique Ce qui nous signerait plus fort Ce qui nous signerait plus fort Alléluia Ce qui nous signerait plus fort Oh Jésus Ce qui nous signerait plus fort Ce qui nous signerait plus fort que nous Ce sont des liens de perfection Le message de Dieu Le son de l'agneau Est plus fort que même nos familles Oh mon Dieu Ce qui nous signerait plus fort Ce sont des manuels Ce qui nous signerait plus fort Alléluia Ce qui nous signerait plus fort Ce qui nous signerait plus fort Pour moi c'est le miracle Ce qui nous signerait plus fort S'occuper des enfers du Père c'est notre mission Fidèles téléspectateurs, chers internautes Merci de rester toujours branchés A votre chaîne Ignon TV Nous sommes là, nous prononcer l'union de l'épouse Nous prononcer l'union dans tous les domaines Nous prononcer l'union dans tous les secteurs Et la vie Merci infiniment Au tout puissant moi J'ai l'habitude d'appeler le patron de ma vie Parce que ça y est mon boulot Et merci à nos nouveaux abonnés Dans cette émission Par nos publicitaires Aujourd'hui nous avons le réel plaisir De recevoir un ministre de l'évangile Loïc Moyen Ministre de l'évangile à Pierre de Fête Du révérend Grégoire Massamba Ici à Brazzaville Que le Seigneur Dieu bénisse Ministre, prédicataire Plus tard pasteur Merci pour les bénédictions de la part du Seigneur J'ai dit Amen Comment vous allez ? Par la grâce du Seigneur Je me porte bien Par son amour et sa grâce Et l'église Pierre de Fête L'église Pierre de Fête Grégoire Massamba Se porte bien Et lui-même le révérend Grégoire Massamba Le révérend Grégoire Massamba Se porte aussi très bien Par la grâce du Seigneur Merci beaucoup Vous êtes ministre Ministre de l'évangile D'emblée déjà Le monde entier vient de commémorer La journée du 25 décembre La journée du 25 décembre Pour les chrétiens Ou pour les païens Bon La journée du 25 décembre Dans les saintes écritures Nous n'avons pas de base Pour que nous puissions défendre cela Selon les écritures Mais comme c'est une journée Qui nous permet d'adorer notre Dieu Les chrétiens adorent leur Dieu Parce que c'est une journée fériée Ça leur permet d'adorer leur Dieu Mais ce n'est pas une journée Comme telle décrite par les écritures Selon ce que je connais de la parole de Dieu Voilà ce que je peux répondre Donc il y a des chrétiens qui ont célébré cela Il y a aussi des chrétiens Il n'y a pas une obligation Il n'y a pas une obligation Il n'y a pas une obligation Donc tu peux ou n'es pas Tu peux aller célébrer Parce que tu es libre C'est une journée où les gens adorent Tu n'as pas aussi d'obligation d'aller Parce qu'il n'y a pas une écriture qui oblige Mais les chrétiens adorent leur Dieu Quand l'occasion est favorable Merci beaucoup Je suis devant un ministre Un ministre c'est comme évangéliste Vous êtes prédicateur de l'évangile Aujourd'hui dans le monde du message Il y a des tendances C'est là toujours à la date Du 25 décembre Il y a ceux-là qui ont dit Qu'il y a des chrétiens Il y a des chrétiens Il y a des chrétiens Il y a des chrétiens Le retour Il y a des prophètes majeurs Le 24 décembre Le jour où le prophète William Mario Il y a des chrétiens Donc à souvenir Il y a des mémoires Je ne sais pas Compréation Il y a des chrétiens Les autres Dependent de l'avance Tu as des chrétiens Les chrétiens Compréation Il y a des chrétiens Dans le message du frère Branham Nous ne devons pas adopter Les choses Qui ne sont pas écrites Très bien Nous devons faire Les choses qui ne sont pas écrites Quand ce n'est pas écrit On ne doit pas adopter cela Mais cela n'empêche pas Que On puisse commémorer La date de l'anniversaire De quelqu'un qu'on considère Mais on ne peut pas faire de cela Une doctrine comme telle Maintenant si quelqu'un le fait A volontaire A volontaire C'est pas mal Voilà Pas comme une doctrine Pas comme une doctrine Mais volontairement Il peut le faire Mais on n'a pas une doctrine Comme telle Que le prophète nous a lissé Merci beaucoup Là je signale déjà A nos téléspectateurs Nous avons un sujet Qui nous allons parler La première partie Parce que cette émission Nous allons s'indé C'est là en deux parties La première partie Sera essentiellement Concentrer La vision Du Christ Pour son épouse Pour son église La vision du Christ Pour son épouse Avec ce sujet Avec cette thématique Que je vais partager Avec mon invité Aujourd'hui Mais avant Là tu ramasseras Je vais me questionner Parce qu'il est prédicataire De l'évangile Il est ministre de Dieu Mais si tu es prédicataire Et qu'il est prédicataire Et qu'il est prédicataire Et qu'il est prédicataire Pour son épouse Quand je suis prédicataire Et qu'il est prédicataire Et que je suis prédicataire Et qu'il est prédicataire Et qu'il est prédicataire Il est prédicataire de faire ça puisque le frère brana m'a aussi dit que si un pasteur peut avoir la force de se tenir du haut de la chair du 1er janvier au 31 décembre il n'y a pas de problème c'est son église il doit être conduit mais c'est pas aussi mauvais de faire prêcher les autres ministères puisque l'église la perfection sépare les cinq ministères maintenant ceux qui alignent seulement les ministres vers la fin de l'année ils ont leur raison comme je ne suis pas pasteur je ne n'ai pas encore fait je ne peux pas expliquer pourquoi les gens arrivent là mais il serait mieux de faire prêcher les dons des ministres que dieu a mis là parce que c'est une bénédiction pour l'église voilà le petit conseil mais souvent les hommes de dieu les responsables des églises babana capace que les ministres aujourd'hui ce mot de l'ébédé l'eau à ministère bason créé la méfiance des pasteurs c'est parce qu'ils ont une grande responsabilité le salut des armes donc qui se permettent pas de céder la chère à n'importe qui de peur que celui ci puisse apporter parce qu'une seule parole de déplacer et donner la mort donc les pasteurs quand vous voyez là ils ont une grande charge donc céder la chair à quelqu'un il faut qu'il soit conduit par l'esprit de dieu faut que dieu puisse le convaincre que x peut monter il sera une bénédiction pour quelle période en ce moment-là il aligne sinon c'est pas facile c'est pas facile et aussi c'est que tu viens de souligner les jeunes ministres aujourd'hui des cafos qui servent la badaille dès qu'on lui cède la chair il vient se glorifier il vient montrer que le pasteur de l'église n'a pas le ministère il n'a pas la vision qu'on n'est pas la parole alors ça ça fait que et les bons ministres et les mauvais ministres sont mis dans le même sac et les pasteurs ont maintenant la méfiance de céder la chair aux ministres parce que c'est des gens qui créent des dégâts mais la présence des faux n'annule pas les vrais voilà ce que je peux dire mais parmi les vrais également il y a des deux pasteurs là où yuba mouna pisa qui a eu non mais tu as en étoile que tu as en est l'eau non 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 c'est une formation parce que le programme dit que les ministres va être formés formés par qui son pasteur c'est une formation on peut te tester ne pas te laisser la chair aussi c'est un test est envoyé dans certaines missions ce sont des tests mais pour les ministres qui n'ont pas atteint une certaine maturité il peut prendre cela dans le mauvais sens alors que c'est le chemin de la formation c'est le chemin de la formation il faut pas supporter il faut pas supporter donc peu importe que ça va durer peu importe le temps il faut pas supporter il faut supporter pour dix ans à déterminer durée et formation à yoti formation à yona yanga et j'en d'engue moti l'eau parce qu'elle a dit que j'en appelle effectivement de finir c'est un leader à à zanna missou il y a moyen de missou nan les actes qui faut que tu fasse la rave voilà il te garde là expressement d'un coup il sait que je suis en train de l'effort parce que le programme dit que le passeur peut pétiner même par le pied pour voir ta réaction à bon oui il peut te pétiner comme ça pour voir ta réaction à l'île au thé au commis boy otéité on a quatre bureaux à méditation l'autéité et les alliés par la formation est pas à l'ignée you mais ok c'est une dose de méditer la commune kouna et sa formation je sera pasteur réseau autiste il va pas mieux on a des attestés n'a y n'a d'énénie n'a d'un ministre de vous attesté n'a sainte est ce que tu as testé la volonté sainte espèce à la gagne n'a de la moto donc le saint-esprit utilise le pasteur pour former les ministres qui l'a mis sous lui et le frère brannam dit que dieu conduit l'église par le saint-esprit au travers du pasteur et le pasteur a souri les ministres qu'il doit encadré former et lui-même il sait avec la conduite de l'esprit comment il va gérer chaque ministre la cible mini c'est un passion il crée voilà pour une souci en basse où les ministres a un patient à l'oméné il crée il crée créer la doc a créé dans ma cambeza et billy donc il crée quoi on a créé mon bris il n'est pas contre papa mais à monique papa j'ai dit qu'il n'y a pas d'impassion il 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 n'y a pas d'impassion mais à monique papa j'ai utilisé mais à ceux qui sont vraiment de rébelles qui font ça dans le but de de nuit exactement et à ceux qui le font à adzeli adzeli à monika zoko kate à ben d'inzota ne m'a pas d'impassion il n'y a pas de volonté à bientôt la négée peut être à la cadra bien bien à un cadre pétale bon monsieur sur la zone de l'église qui mon âne à ce que je suis sur la bêna d'agent à nous tout un cadre à qui au moins à papa selon les règles et les principes de la parole de monsieur sur la bêne d'agent à ton indé n'a made et ça là qui est créé conflit entre papa n'a moine à tout cas nous allons rapidement entrer dans notre vie de si j'ai allé l'eau la vision du christ pour son église c'est tout une prédication tout cas y'a osa koulanda bisso et t'es très aux voix qu'auca j'ai aucune église à travers nos émissions nazar kwebisa ok la narra bisso vous serez édifié parce que la bataille beaucoup la la vision du christ pour son église pour comprendre ma cambé les visions à christ des années la première question la vision du christ pour son église merci pour la question d'abord à un amour l'inspiration n'est qu'il n'y a rien la cg la vision du christ c'est une prédication aux gens qui ont l'église il doit réfléchir aux autres messages c'était comment l'inspiration et l'ingai parce que à actuellement les gens parlent de la vision saisissez la vision voilà saisissez la vision ma vision ma vision ma vision la vision du prophète la note voilà il ya maintenant beaucoup des visions alors que nous nous sommes des chrétiens et nous sommes censés suivre la vision du christ parce que le patron et le propriétaire de l'église c'est christ le patron le patron de l'église moi je l'appelle le patron de l'église le fondateur celui christ alors quand je méditais j'ai dit x à une vision y à une vision moi aussi j'ai une vision mais quelle est la vision du patron voilà la vision du patron lui même c'est quoi c'est là que je tombe dans une écriture de la bible ou lui même nous a laissé dans dans jean 13 34 il dit je vous laisse un commandement nouveau je vous donne un commandement nouveau aimez vous les uns les autres en cela tous sauront que vous êtes mes disciples en dehors de 10 commandements qu'il y avait déjà lui laisse le onzième commandement qui est l'amour donc voilà le commandement qui fait la vision de la base de ce qu'il a laissé à son église donc aujourd'hui la vision la grande question qu'on peut se poser la vision du christ aujourd'hui c'est l'amour c'est exactement ça je vous donne un commandement nouveau aimez vous les uns les autres voilà le réservoir discours de la déclaration autour de la gauche et droite c'est nous devons avoir l'amour dévoire la vision à christ c'est exactement ça mon frère le christ lui-même dit aimez vous les uns les autres on lui pose même la question dans la bible quel est le plus grand commandement par les pharisiens on lui a posé la question il dit tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ta pensée de tout ton âme de avec toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi même c'est là il n'y a pas un commandement qui dépasse ce commandement c'est là qu'il laisse la base la place où jésus a laissé ou la place où il ya la base mais c'est là que le frère brena me dit dont dieu tient sa parole c'est prêchant 57 au paragraphe 25 je relis la partie essentielle il dit les quatre grandes destructeurs qui sont venus qui ont détruit le coeur donc ils sont nombreux des quatre sont venus depuis le coeur de ce que christ avait laissé pour son église le frère brem dit christ voulait que son église et l'amour fraternel et beaucoup de grandes puissances et tout dans la trois grandes choses l'amour fraternel la puissance dans l'église et tout ça donc ça doit être en harmonie avec la parole l'amour ne doit pas être l'amour selon les parents selon les coutures selon une nation selon ma compréhension selon une église mais l'amour doit être l'amour selon la parole l'amour selon la parole la savait mais l'amour selon la parole c'est quoi dieu a tant aimé le monde il a aimé tout le monde dans le monde où dieu a aimé il ya tout le monde les bons les sorciers tout ce soir dans le monde que jane de nous devraient mais tout le monde aimait tout le monde mais la grande différence n'est pas aimé c'est que tout le monde font je t'explique mais j'ai l'air oui je t'aime mais je n'aime pas ta coiffe cela ne veut pas dire que je suis contre toi parce que je suis contre ta coiffe c'est que je n'aime pas c'est ta coiffe j'étais mais je n'aime pas ton pantalon par exemple d'état de la façon de ta vie voilà mais l'amour de dieu globalise tout le monde il n'épargne personne mais hors nous l'amour selon les humains voilà pourquoi ici le frère on dit que l'amour là doit être selon la parole dans la parole pas de l'amour à ta compréhension pas l'amour selon ta doctrine ton église ta nation parce que le frère on dit chaque nation est un esprit chaque église un esprit chaque personne est un esprit si tu calques l'amour selon ta vision tu vas utiliser ou exploiter l'amour à ta manière or l'amour là doit être selon la parole or la parole a déjà dit soyez en paix avec tout le monde si cela donne donc cela dépend de vous aussi longtemps que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde c'est très profond nez bt ce qui j'ai râmaté au you debater la rame de l'église de nous parce qu'il est une église du nom todo et ok l'on va et comme je n'ai l'église mais serviteur de débat quand la banane dame à la bagage de son âne à l'église au yo au gué colline à bandecouc ou je suis a dit parce que je Alors, il faut que tout le monde soit dans la parole, aimer tout le monde. Même les magiciens, les sorciers. Il faut que les gens soient dans la parole. Pourquoi je n'ai pas la prédication de la prédication? Je ne sais pas la prédication de la prédication. C'est la prédication de 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 la prédication. Il dit que c'est l'amour, frère, c'est l'amour, sœur, qui nous amène à Dieu. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. L'amour est Dieu. L'amour, Dieu est amour. Il n'a pas fini. Dieu est amour. Et il nous faut nous aimer les uns les autres. Quelle que soit l'erreur de l'autre. Ah bon? Quelle que soit l'erreur de l'autre. Nous devons avoir cet amour et cette communion fraternelle pour essayer de l'aider. Paragraphe. Paragraphe 33, c'est prêché en 53, le témoignage. Tu vois? Quelle que soit l'erreur de l'autre. Hein? Nous devons l'aimer. Et avoir la communion avec lui. Il n'a pas fini. Nous ne devons avoir qu'un seul choix. C'est le royaume de Dieu. Peu importe que quelqu'un fréquente les méthodistes. Ou les baptistes. Ou les presbytériens. Ou qu'ils aillent aussi longtemps qu'ils se dirigent vers le royaume de Dieu. C'est l'essentiel. Donc ce qui est essentiel, ce n'est pas là où la personne communie. Donc ce n'est pas l'église où il communie. Ce n'est pas la doctrine qui est la personne communie. Ce n'est pas la doctrine. Ici ils citent les baptistes, les méthodistes. Et le frère madame fréquentait toutes les églises. Il n'avait pas de barrières. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que toi tu es de Manioc Tabernacle. Moi je suis de Safu Tabernacle. On s'accorde pas. Les brebis du Manioc Tabernacle et les brebis du Safu Tabernacle ne s'accordent pas. Mais ça ce n'est pas l'évangile de Christ. Mais c'est le prédicateur. Dans un sens oui, mais dans l'autre sens non. Puisque le livre du Maître est entlemé des élèves. La Bible les brebis lisent la Bible. Ils ont déjà vu où la parole de Dieu autorise les divisions. Mais il y a des brebis. Je ne sais pas si je peux employer les mots comme ça. Je ne sais pas si je peux employer les mots comme ça. Même si le pasteur ou l'église n'est pas. Ils ont la faussité. Ils ont la faussité. Ils ont la faussité. Mais aussi longtemps, le mode d'ordre, la routine audio de la chaire à pasteur n'a été. Il y a qu'on dit. Le pasteur est le pasteur de quoi ? De l'église. L'église est fondée par qui ? Par Christ. Christ c'est quoi ? C'est la parole, c'est le message. Donc tout ce que le pasteur dit, nous devons dire Amen. Mais il y a des brebis pareils. Ah non, c'est une erreur. Nous disons Amen. Aussi longtemps que ce que le pasteur dit est conforme à la parole. Il répète la parole. Il répète la parole. Il répète la parole. Non, ça c'est les brebis qui ont encore une faible fois. Et les brebis qui ont déjà mûri, ils renvoient le pasteur et disent Ah, là, ce que tu as dit là, la parole dit, la parole dit. C'est pas contre le pasteur. Et si le pasteur refuse. Parce qu'il n'y a pas de corriger. Il n'y a pas de corriger. Il n'y a pas de corriger. Bon. Mais comme nous l'avons dit, il y a des vrais et de faux pasteurs. Les vrais pasteurs ne peuvent pas refuser la correction. Il n'y a pas de corriger. 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 Un vrai pasteur ne refusera pas ça. Celui qui refusera ça, il a un mauvais esprit qui l'anime. Il peut être un vrai pasteur, il n'y a pas de corriger. Il n'y a pas de corriger. Il n'y a pas de corriger. Bernard attendait jusqu'à ce que Néville atteigne un certain nombre. 17 ans. Il n'y avait pas Néville à la vie, comme ils ont demandé à l'Angola. Mais il était toujours pasteur. Il était pasteur là. Donc tu vois que, quand vous vous aimez, c'est ça que je dis, que l'amour, c'est la base de tout. Le frère Bernard me dit, l'amour est la foi, son parent. Et si vous aimez la personne, vous allez le supporter. Et le degré le plus élevé de l'amour, c'est le pardon. Quand l'amour atteint la maturité, l'amour pardonne. C'est ce que le Seigneur a vécu à la croix. Les gens qui l'ont venu mourir, les gens qui l'ont venu faire du bien, ils l'ont crucifié nus. Mais le Seigneur avait le pouvoir de les caliciner tous. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le degré le plus élevé de l'amour, c'est le pardon. Donc, si quelqu'un ne pardonne pas, il n'a pas l'amour. Quelles que soient ses déclarations. Et l'amour supporte tout. On ne supporte pas un bienfait. On ne supporte que quelque chose de mal qu'on t'a fait. Mais nous nous étonnons aujourd'hui des gens qui ne peuvent pas pardonner et qui ne peuvent pas supporter. C'est très grave. C'est très grave. Alors que le Frère Bernard me dit, au ciel et là-bas, c'est seul l'amour qui rentreront. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les doctrines, ce n'est pas les doctrines, pas les églises qui rentreront. Mais c'est seul l'amour qui entrera. Donc, si tu prêches, tu fais les miracles, c'est bien. Ça, c'est une partie de la parole. Mais la porte du ciel, l'ange qui est là, est un testeur. Le testeur de l'ange, c'est pour te voir si tu es devenu amour en dedans et en dehors. Parce que le ciel, c'est le ciel de Dieu et Dieu est amour. Et il faut que ceux qui doivent rentrer là-bas, et aussi, doivent devenir amour. s'ils ne sont pas amour, l'ange va les refuser. La vision dit Christ est pour son église, c'est l'amour. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous avons fait une minute parce que j'avais dit que c'est la première partie. Ok. On va continuer, 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 parce que c'est un point très important pour que les gens deviennent à l'église. Donc, les gens ont besoin de la ministre, ils ont besoin de prendre l'amour. Et comme notre chaîne également, l'union TV prend sur l'union, ça tombe bien qu'il y a l'amour. Il y a tout à l'heure pour qu'il y ait une divergence dans la carte. Il y a une divergence surtout à cela, le sang de l'église qui dit qu'il n'y a pas d'autre part, mais tout le monde. En un moment ou en une minute, pour qu'il y ait une communion sur le bazar pour qu'il y ait des abyssal, qu'est-ce que les gens vont retenir aujourd'hui sur la vision du Christ pour son église ? C'est que les gens doivent retenir sur la vision de Christ. le Seigneur Jésus-Christ de son église qu'il avait laissé aux apôtres. L'église des apôtres avait un seul esprit, c'est l'amour. Et Christ veut que son église puisse avoir l'amour, de s'aimer les uns les autres et d'aimer d'abord le Christ lui-même qui est la parole, ensuite aimer son prochain. Et pour l'entrée au ciel et là-bas, tout ce qu'il attend de nous, les chrétiens, c'est l'amour. Donc si quelqu'un n'a pas encore l'amour ou quelqu'un prétend d'avoir l'amour, qu'il puisse vérifier cela maintenant. Parce que la mort ne nous change pas. La mort, le frère Brana me dit, ce n'est qu'un changement de lieu, mais ça ne nous change pas. Si tu es amour ici, tu seras amour là-bas. Si tu n'es pas amour ici, tu ne seras pas amour là-bas et le ciel ne te reçoit pas. En tout cas, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre, quoi qu'on a juste des gratuniers, mais les jours viendront où on pourra étaler de long en large sur la grande vision de Christ pour son Église. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs, chers internautes. Vous nous avez suivis de partout à travers les mondes. C'était notre précieux bien-aimé Loïke Moya, ministre de l'Évangile à Pierre-de-Fête Tabernacle chez le Réveur à Pasteur Grégoire Massamba. J'ignore, Jackson, l'Étienne était devant ce micro, nous vous disons infiniment merci. Merci à ma grande équipe qui m'accompagne de partout. Merci d'abord au tout-poussant les seigneurs des seigneurs. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler les patrons de ma vie. Merci à l'Église Petite Bethléem Tabernacle de Bac Congo. Merci à la Pierre-de-Fête Tabernacle également du Réveur à Pasteur Grégoire Massamba. Merci à nous, nous 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 soutenir. Mais nous 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 disons merci et salutations à l'Épouse du Christ à travers le monde. Et le tout dernier point, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube qui est InnoDivis parce qu'ici nous promenons sur l'union. L'unité dans le monde du message, l'unité dans le corps du Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et restez dans l'Église. Ce qui nous unit est plus fort que nous, ce qui nous unit est plus fort que nous, ce sont des liens de perfection. Le message de Dieu, le son de l'agneau, est plus fort que même nos familles. Oh mon Dieu, ce qui nous unit est plus fort, 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 pour moi c'est le miracle, ce qui nous unit est plus fort.